Bienvenue passant, bienvenue dans un monde sans peine, un JDR ayant pour le thème le romain fantaisique. Ce monde qui semble féerique est en réalité une dystopie, dans laquelle nos héros vont devoir se battre afin de ramener ce qu'il leur semble être le droit chemin. Arriveront-ils jusqu'à la fin ? Changeront-ils le cours du temps ? Cela, c'est à nous de le découvrir, dans ce monde sans peine. Voilà, j'imagine que vous allez dans votre chambre. Tout à fait. Et bien vous allez dans votre chambre, vous vous reposez et vous vous levez bien évidemment à l'heure, devant sa charrette. Je vous ai bougé, je vous ai fondé d'endroit. Vous êtes ici à la charrette toute prête. Et vous avez, c'est moi le ministre de France pour amener les personnages, et ils sont là. Vous avez du coup la femme du barman qui leur a déjà, et le barman qui finit les dernières réparations. D'accord. C'est fait d'en arriver, et oui, barman, d'accord. Déjà, je les salue respectueusement, et puis aujourd'hui que nous sommes prêts à faire de travail. Le barman, je vous remercie pour avoir accepté ce contrat, et vous dit qu'il va commencer à aller dormir dans la charrue, une fois qu'il aura fermé le restaurant. Vous pouvez à présent commenter, à savoir qui va faire quoi par rapport à la charrette. Je pense que techniquement, le mieux, ça serait que Rambo et Shadow tirent à l'avant, parce qu'ils ont plus de force pour moi. Et moi, j'essaie de stabiliser, voir si tout se passe bien à l'arrière, quoi. C'est une bonne idée, je trouve. Stratégiquement, c'est ce qu'il y a de plus logique à faire. Très bien, laissez-moi juste deux minutes le temps de finir la note. Vous me retrouvez comme ça, et c'est lui noir. En tant ! Ouais, on est parti à une heure du matin. Ah oui, c'est vrai. Vous, ça fait des par contre, que là, c'est déjà un jour que vous marchez, et tout se passe bien. Vous, du coup, deux, depuis le protégé, dormez paisiblement. Et vous commencez à entendre des bruits étranges autour de vous. Comme des bruits de pas. Le premier à s'en apercevoir, c'est Aventure Man. Que fais-tu ? J'essaie de déterminer si c'est les mêmes bruits qu'on a entendus la dernière fois. Eh bien, tu me fais un dé de mental, s'il te plaît. Ça passe. Tu écoutes très attentivement, et ce que tu entends sont bel et bien des bruits de pas. Attends, des bruits de pas de... d'hommes ou de... ? Des bruits de pas, tu ne sais pas encore si c'est des animaux, des hommes, mais ce que tu sais, c'est que ce sont des bruits de pas. Donc là, tu ressens bien le bruit très clé dans la fourrée et la pression du bruit de pas. Que décides-tu de faire ? Tu peux prévenir tes alliés. Je les préviens direct. Vous êtes du coup prévenu. Et vous savez qu'il peut y avoir des hommes dans cette direction. Et je leur dis que c'est probablement des hommes que, vu la vitesse que ça craque... Que faites-vous ? Le problème, c'est pas... On ne peut pas savoir combien ils sont. Oui, c'est ça le problème. S'ils sont beaucoup trop nombreux, on va avoir du mal à... Oui, à les contenir. On peut les retenir, effectivement. Pour ça, on a deux options. Pour ça, on fait comme la dernière fois, on continue, on tire, on prévient le barman et sa femme de s'accrocher parce que ça va se couper. Ou sinon, on continue lentement tout en faisant attention. A savoir que, pour l'instant, comme vous ne parlez pas en... 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 Comme vous ne parlez pas en... En temps de stratégie. Vous passez du temps réel et vous entendrez, du coup, les passes se rapprochent de plus en plus. Et de plus en plus vite. Les passes se rapprochent d'ici. Moi, je t'ai... C'est pas gagné, mais pas en tête. Vous savez, si on continue, dans tous les cas, ils vont nous rattraper, hein. Mais est-ce que le barman, il est courant, bien sûr. Bah non, il dort. Le barman et sa femme dort très paisiblement. Ah, il dort. Bah... Bah, il va être très vite réveillé. A savoir... A savoir que le barman et sa femme, vous avez commencé à sympathiser avec eux pendant le voyage parce que bon, au bon moment, il faut bien se parler dans toute une journée. Du coup, vous n'avez pas comme information sur eux ? Vous avez eu beaucoup d'informations qu'ils sont mariés depuis maintenant bien 4-5 ans. Oh putain. Ils ne peuvent pas faire d'enfants par des problèmes, euh... T'as-t'en dire euh... L'ADN, hein, on va dire ça. L'ADN, ça n'a aucun temps. Il a un nouveau du sang. Bon, il... C'est comme des uscs. C'est comme des uscs. Il ne peut pas, il ne peut pas jouer, il faut. Bon. On se souvient à ce qu'il a dit. On se souvient à ce qu'il a dit. Ok. Il est inap, ok ? C'est ta ligne, bon, c'est ta ligne. Il est inap. Tout à fait. Et vous avez appris pas mal de choses comme leur passé jusqu'à leur présent et vous avez sympathisé avec eux. Et vous les trouvez, ils sont maintenant pas méchants. C'est un barban qui est de nation depuis son plus jeune âge, que son père lui a tout appris. Et qui fait ça par passion, de servir des gens et de donner de la bouffe. C'est pourquoi d'ailleurs qu'il vous a offert les shops et mon père vous les a pas fait payer. Alors qu'il y aurait très bien. Moi, ma pensée envers tout ça, est-ce que je peux la dire ou pas ? Vas-y. En narrativement, hein, pas en FPS. Oui, là, c'est comme si vous l'aviez dit avant, avant cette scène. Ok. En gros, ce que moi je pense, c'est que ce sont des êtres intéressants parce qu'ils sont utiles. Ils vont nous apporter une récompense assez alléchante pour permettre de survivre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la survie. C'est pourquoi je reste en groupe avec eux, parce qu'ils vont me permettre de survivre. Ces deux-là, qui meurent, ça me fait chier. Ça m'emmerderait parce que je perdrais la récompense. Donc cette récompense peut m'être utile. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de les maintenir en vie uniquement pour la récompense. Et autour, je m'en fous. Maintenant, là, j'ai fait ma description. Maintenant, est-ce qu'on peut agir ? Oui. À savoir que, du coup, on en reprend là où on était. Ils avancent petit à petit. Un bruit avance de plus en plus. Ok. Euh... On n'a pas de plan de stratégie et le temps qu'on mette en place un plan de stratégie sera trop tard. C'est trop tard. Faut agir. C'est trop tard. Dans ce cas-là, vous décidez d'accélérer. Et au moment... Attends, attends, j'attaque. Vous voyez cet homme commencer à arriver d'ici. Il commence à quoi ? Non, il commence à arriver ici. À savoir que je n'ai peut-être pas un avis tiens. C'est juste que je n'ai pas trouvé d'autres clients. Moi, je pense que c'est clairement des mecs venus pour nous attaquer. C'est normal. C'est trop tard. Moi, personnellement, je vais commencer à caster un sort. Si je peux prendre. Eh bien... Tu casses ? Tu... Tu pars ? Euh... Attends, est-ce que là, je peux en toucher ou pas ? De quoi ? Est-ce que je peux toucher tes ennemis à l'heure actuelle ? Euh... Oui. Avec ta chaîne, donc. Je peux les toucher. C'est ce que je l'ai proposé. Mais est-ce que je peux les toucher, quoi ? Ah ben, ça, je vais essayer. C'est pas trop loin. Ça, c'est à toi d'essayer. Non, mais est-ce qu'ils sont loin ou pas ? Alors, en soi, ils sont pas loin. C'est juste qu'il faut que tu réussis le fond, d'accord ? D'accord. Donc, tu ne l'as pas affiché. Euh... Je vais faire cette sac, quoi. Chaîne de l'ombre à serrer, quoi. Oui. Alors, attends, que je trouve... À savoir que dans l'ordre de jeu, il y aura Aventure Man, Rambo... Non, Aventure Man, Shadow, et enfin Rambo. Par rapport à ceux qui sont les loupés, explique-moi. Là, tu l'as juste préparé ton sort. C'est bien ça ? Non, je l'utilise. Tu l'utilises ? Eh bien... Attends, attends, question ! Avant que... Qu'il ne s'y passe quoi que ce soit. Est-ce que si je l'analyses, il vient de l'utiliser ? Non, non, non. Non, mais tu aurais eu plus ou moins de chances de le loupé, en tout cas. Tu aurais eu des données pour plus tard. Non, j'utilise pas trop de risques. Tu l'utilises. Tu l'utilises, et au moment où il commence à courir à pleine vitesse pour arriver là, l'une des chaînes la trappe et le bloc. Shadow, tu te rends compte, en regardant un coup d'œil, ses chaînes d'ombre l'attraper, et tu remarques qu'il est bloqué. Que fais-tu ? Je vais foncer vers lui et l'attaquer à coup de glaive. Très bien, je voudrais que tu me fasses un G de force, s'il te plaît. Un descend de force. G de force, tu es 65, tu es en force. Inspirons, un avance de jeu. 2 ! Ah non, 22, pardon. 22, très bien. Dans quel âge tu te jettes sur lui. Je te laisse le faire le mouvement. Tu te jettes sur lui, et tu lui envoies du coup le coup. Le coup de glaive. Le coup de glaive. Le coup de glaive. Mais tu vois quand même qu'il y a un minimum sonné par ton coup de glaive car tu lui as mis un gros coup de glaive. Il te fait légèrement sonné. Rambo, que fais-tu ? ayant remarqué que il a brisé la taquille n'est plus vraiment immobilisé mais qu'il est toujours un petit peu stone avec le shadow n'a pas fonctionné j'ai comme idée de foncer sur le gars et de pour encore le sonner encore plus lui faire un coup avec mon bouclier oui tu me fais un jet de force s'il te plaît c'est un décent c'est ça oui un décent et ça passe très bien ça passe deux minutes parce que tu as pas pu il fonce dessus avec ton ouclier et au moment où tu peux dépasser ton problème au moment où tu rentres dedans jusqu'à l'arbre ici et il est au sol par contre ton coup de bouclier aura fait que ce qui aura réveillé le barman et sa femme tu t'inquiètes et regarde tout ce qui se passe il lève la tête au moment où le barman lève la tête et regarde toi aventure man tu le vois devenir complètement blanc complètement blanc docteur alors comment tu le vois de tu vois le barman ici devenir blanc de peur je vois terrifié il commence à trembler alors je lui dis calmez vous on va s'en sortir paniquez pas parce que paniquez justement c'est la meilleure la chose à ne pas faire parce que vous avez tout déglinguer notre opération donc barman te regarde et te dit mais pauvre fou vous savez pas qui c'est au moment où il dit ça l'homme se lève enlève sa capuche et tout cas capuche vous voyez un homme chauve avec une énorme cicatrice sur la moitié de son visage en diagonale il vous regarde et vous dit la première fois qu'on m'envoie vol c'est comme ça mais tu recommenceras plus croire moi le moment où il dit ça l'homme va extrêmement vite vers toi ouais tu arraches ton bouclier des mains et le ballon oh putain ah d'accord il te regarde et dit pousse toi c'est pas une violence aventure man tu peux toujours peut-être essayer de faire quelque chose puisque c'est toujours son tour et tu as utilisé à cette scène ouais je vais lui balancer une nouvelle chaîche de l'embrasseré si c'est impossible ou pas parce que je vois que ça que je peux faire très bien eh bien je te laisse faire ton décent c'est la seule chose que je puisse faire à savoir que je voudrais que vous avez que pendant que vous faites vos tactiques j'aimerais bien que vous mettiez à jour du coup oui c'est fait le stamina que vous aviez pris et c'est que tu as fait un dp il me semble il a mais un coup d'épée ça vaut qu'il n'y a aucun pourtant si ça te prend non non ça prend pas de ça mais est-ce qu'il m'a pensé que tu fais du coup le moment moi le moment c'est un peu plus bon l'envié c'est un peu plus tard pour un peu plus tard du coup de paul de la paul elle l'a dit je ne sais pas si c'est vrai je sais pas comment ça c'est un peu plus de m un peu plus tard peine et vous voyez que des griffes sur ta chaîne que les lames sur ta chaîne ne pénètre pas de sa peau chabot le pétu une chose bien vous plaît de faire un jet de temps fit cette situation il est encore inutilisé par la chaîne quand il s'appasse quand il s'appasse bien laisse-moi voir un peu tu lui mets un coup de blèves en transversal j'imagine tu peux me répondre ça doit tu lui mets un coup de blèves en transversal ou tu lui fais un pouce j'ai pas compris j'ai pas bien entendu tu le plantes ou tu le tranches tu essayes de le planter et au moment où tu envoies ton épée le plus fort que tu peux tu arrives seulement à l'enfoncer de 500 mètres dans ta peau là alors se passe un truc très étrange et qu'il arrive à tourner sa tête vers toi et te regarder bien que les chaînes bloquent sa tête oula il a tourné à 360 degrés ou non non il a juste tourné il a juste commencé à regarder le temps le regard de l'arche mais il n'est pas pour le faire ça alors qu'il est tout péché oui c'est une idée illogique le barman le barman va te dire quelque chose avant son âme ok et j'aimerais que tu viennes avec moi en haut le barman va venir vers toi comme ceci il va se pencher et il va te dire de laisser la mission de côté et qu'il faut s'arrêter là qu'il faut partir le plus vite possible d'ici et lui donner ce qu'il demande de pas poser de cassure que dans tous les cas vous serez payé que la mission sera comptée comme réussi c'est juste que vous n'êtes pas de taille contre lui et qu'il faut se fier à ses exigences c'est tout voilà ce qu'il te dit la suite je la prononce avec les autres ou maintenant ? tu peux en faire ce que tu veux on retourne à dans JDR alors étant donné Arthur Mann il vient de te dire ça que fais-tu ? alors étant donné que moi ce qui m'intéresse c'est l'objectif et dans tous les cas j'aurai ce que je souhaite je vais me plier aux exigences de ce barman et dire aux autres euh de faire ce que le barman m'a dit c'est à dire de laisser la mission de côté et de faire ce que le barman lui dira prendre moi je dis qu'on est pas de taille il va falloir que pendant que tu dis ça l'homme ici t'entendrait clairement et il fait oui faites ce que ce pauvre barman vous dit de faire ah pas moins solant donnez moi juste votre cher raté tout ce que je demande mais faites tranquille après on fait un peu de laitre on sait très bien que vous mentez tu ne devrais pas rigoler avec moi gamin ouais au moment où tu dis ouais ouais il se défait de ses chaînes en les brisant et subitement face devant toi il t'attrape l'épaule il te regarde et il te dit tu veux vraiment ça c'est ça là où il stoppe moi il baisse les yeux gamin je vais tenter je vais tenter c'est pas tu vas tellement le regretter mec tu vas tellement le regretter si je fais réussite critique non ça marchera pas c'est mort c'est mort vous aurez mieux fait de m'écouter ce que j'ai dit 36 36 ça passe le moment où tu commences à envoyer ton couteau hop je regarde juste si ça marche s'il fait s'il fait marche avant même d'envoyer ton couteau il te regarde et tu vois une sorte de vapeur sortir de lui t'es mort mec puis le moment où tu lances ton couteau il arrive à rattraper en plein vol en s'avançant vers toi juste ici et il tient ton couteau dans sa main il te regarde en mode wesh t'as fait quoi et te dit en observant ton couteau c'est vraiment de la merde ce que tu m'as lancé t'as vraiment t'encé une seule seconde que tu avais marché bah ouais tu devrais faire ce que le vieux barman dit gamin voilà avec le fight ici tu vas le regretter sinon rambo que fais-tu rambo que fais-tu suicide ayant vu ayant surtout entendu et vu qu'aventure man a percuté très violemment en arbre jusqu'à même allant presque à enlever sa souche et voyant shadow qui se fait presque rattraper son couteau en plein vol je décide d'aller voir comment va aventure man tu ferais mieux de te comprendre sous l'objectif en fait eh bien tu commences à aller du coup vers ton avis tu peux commencer à y aller et il t'arrête au milieu cet homme là il te dit stop ne bouge plus je t'interdis d'aller voir ton ami que fais tu je fais pourquoi qu'est ce qu'il m'oblige de enfin de m'arrêter pour aller m'ennuyer tu veux vraiment te savoir tu veux vraiment te savoir vas-y fais donc passe que vais-tu de faire vu sa puissance et vu ses menaces je ne me préfère pas trop m'avancer moi je t'ai dit vous aurez mieux fait faire ce que j'ai dit l'homme dit donc cela vous m'avez vraiment cassé des coups les mots je repartirais bien avec quelque chose en plus que des grains dis moi mon ami tu tiens à ton bras en te regardant Rambo oui oui je tiens m'excellent j'adore quand on tient à des choses ça leur donne plus de valeur oh putain il prend du coup le couteau de oh il a dans les mains et fait 2-3 tricks avec en s'approchant petit à petit retour avec un grand sourire puis au moment où l'homme commence à lever le poignet pour s'attaquer le barman se précipite vers le bord de la chambre il a dit arrête toi carcède s'il te plaît en pleurant t'as dit quoi il a dit arrête toi carcède en pleurant ok s'il te plaît ne leur fais pas de mal ce sont encore de jeunes ils viennent tout juste de débuter juste prends mes grains je t'en supplie je peux le choix même te passer cette bourse d'or il y a un bon avant pièce d'or dedans s'il te plaît arrête ça tout de suite on a pas besoin d'en finir ici ils sont encore jeunes l'homme se retourne et dit toujours aussi faible si tu veux j'ai une dette envers toi de toute façon avec tout ce que je t'ai pillé pourquoi pas allez dégagez de toute façon qu'est-ce que je fous donne moi tes 20 pièces d'or et barrez-vous je veux plus vous voir j'adore ce personnage le barman du coup défendre la charrue avec sa femme et vous dit suivez-moi ramassez votre ami et je suis juste arrêté et commence à t'en aller que faites-vous ? alors qu'il n'y a que Rambo et Shadow qui sont toujours ok je vais aller je regarde autour de moi d'abord voir où est tombé mon bouclier en mode il est où très bien comme on est en pleine nuit je vais te demander de me faire un jet de mental s'il te plaît ça n'y descend toujours oui indécent s'il te plaît mais tu as fait ça dépense et bien ça passe tu vois ton bouclier luire grâce à la lune qui est levé ce soir là et tu le vois à 200 mètres sur la route plus loin attend et c'est où ? 200 mètres c'est dans la direction de là où vous allez 200 mètres plus loin sur la route là dans la direction où vous allez bah du coup je vais le chercher d'accord bah vas-y shadow que fais-tu ? attend je vais aussi résumer si tu en fais une vue pourquoi en fait que par rapport ça fait ah bah il se barre il se barre il se tire ouais donc on a perdu la charrie on les a perdu c'est ça bah non il se tire avec vous il vient de vous sauver la vie quand même bah ouais bon truc un peu de respect je vais faire aventure man et le remettre sur pied c'est bien c'est ce que tu fais est-ce que tu veux utiliser ta compétence de premier soin ça dépend comment est sa blessure et bien il n'a pas de blessure apparente pas de blessure apparente non rien d'apparent par contre l'arbre a fait quand même un sacré bruit si tu veux de mon avis il serait peut-être bien de regarder un petit peu ce qui se passe l'arbre il n'a plus de chou je te vois il est dessouché ah bah l'arbre maintenant il est en voûte et là tu as l'arbre où il est en voûte ah bah l'arbre il est en voûte il fait une arche l'arbre du coup tu fais ça très bien dans ce cas là je veux un tu me lances non pas besoin de me faire lancer tu le palpes du coup tu palpes avant le churman pour savoir où est-ce qu'il peut être blessé et tu commences par l'épaule d'où est-ce qu'il te fait attraper et tu sens que son épaule a été déboîtée en continuant de le palper tu te rends compte qu'il a une cote de pété et c'est tout pour ses dégâts mais je pense que c'est déjà pas mal c'est là qu'il a pris la tête de sa forme du coup j'imagine que vous partez tous et que toi shadow tu prends aventure main avec toi j'imagine vous avancez du coup plusieurs centaines de mètres en avant voire même quelques kilomètres afin d'être sûr et au beau milieu de la nuit vous vous dites qu'il serait peut-être favorable de monter un petit camp pour examiner un petit peu toutes les blessures j'imagine oui vous êtes là vous montez un non moi je suis totalement d'accord moi je suis inconscient donc bon il y a deux tentes vous avez été promu mais il y a bien qu'une seule tente qui marche ok la deuxième tente c'est du déco ok d'accord et comment j'ai pas compris ce que t'as dit shadow on a fait les gros tarés on a mal à chier ok comme vous avez fini de monter le tente la femme du barman est un petit peu en PLS en train de pleurer tandis que le barman la réconfort aventure main toi tu es allongé dans la tente et on est un empire tu passes non pas de 4 PV mais à 2 PV toi shadow tu t'en es bien rendu compte et du coup pour soigner sa blessure il te faudrait étant donné qu'il y a deux blessures deux bandages j'en ai 10 oui donc tu vas le bander tu le bandes et au moment où tu le bandes tu regardes la main où tu as tenu ton épée et tu te rends compte que ta main est pleine de bleu que ta main est devenue comme si ta main n'avait qu'un seul et gros bleu à l'épée où tu as frappé et tu commences à ressentir une légère douleur ça ne te fait pas perdre de dégâts mais tu ressens de la douleur pendant ce temps toi Rambo Rambo tu t'es déposé sur le front 5 minutes et au bras où tu tiens ton bouclier tu remarques que l'entièreté de ton bras est recouverte de bleu ouais je sais voilà que décider de faire en disant que ici il y a madame qui pleure ici il y a un mec en train de se faire soigner qui est presque au port de la mort et vous êtes tous les deux Rambo ainsi que Shadow un peu dans la merde je pense que Shadow devrait regarder nos blessures à nous voir si c'est pas trop grave ou pas enfin examiner le truc vu qu'il a des compétences apparemment médicales et puis après ça aller voir le barman pour un peu plus comprendre sur le personnage qui nous a agressé très bien donc Shadow j'imagine que tu vas du coup voir Rambo et commencer à étudier sa blessure qui est similaire à la tienne ouais très bien tu y vas et tu as un bon étant donné que tu as du coup une spécialisation en points tu as les premiers secours tu as plus 20 en bonus en mental qui te fait 45 points de mental pour l'instant et tu me fais indécence s'il te plaît 26 ça passe 26 ça passe c'est bien joué tu regardes les bleus et tu te rends compte que ces bleus ne sont pas causés par quelque chose par un coup mais plutôt causé par une sorte d'onde ce qui aura ramolli un petit peu le muscle en fait est-ce que ça a l'air de se propager est-ce que ça peut se propager tu te rends tu regardes tu te rends compte que non ça ne se propage pas ça fait juste beaucoup de dégâts sur le coup mais c'est tout ça reste en particulier sur une partie du corps oui donc un de nos bras oui l'essentiel pour moi c'est que ça se propager pour si ça se propager c'est vraiment très grave je pense que ça serait un peu plein de merde pour Aventure Man je pense je croyais que quand je l'avais touché j'étais contaminé et que ça allait se propager en moi oui du coup Rambo tu avais dit que je voulais aller parler au barman tu peux faire ça ok je déplace juste mon personnage ou si tu peux y aller par contre je pense que il serait préférable qu'Iba prenne la place du barman pour consoler sa femme qui est toujours en langue qui pleure toujours en fait qui s'envoie de toujours à vos idées donc hop vous prenez du coup votre place le barman accepte du coup de te parler pendant que Ida va prendre sa place et vous vous retournez du coup au feu de camp pour vous parler un petit peu éloigné non tu restes là toi toi tu dois t'occuper de la dame qui est en pleurs quand même bah écoute entre femmes c'est ce que j'allais dire du coup on rentre dans un air c'est la paix Rambo à toi de venir donc je commence qu'est-ce que c'était cet homme qui était c'était quoi cet homme avec cette puissance phénoménale c'est un cousin éloigné de ma famille oh putain il s'appelle Karsen c'est le maître des comprebandés dans la zone et c'est lui qui pille le maximum de routes commerciales j'aimerais tellement avoir un cousin comme lui tu vas prendre un mal parce que déjà que t'es en PLS et puis tous les commerçants dans la zone c'est pour ça d'ailleurs que la ville précédente beaucoup de gens sont sassamés mis à part les romains il y a énormément de gens qui ne font pas dalle et Rome ne fait rien il est trop puissant malheureusement on peut rien faire Rome décide de ne pas s'attaquer à lui et il continue d'attaquer les villes petit à petit et c'est un magicien c'est quoi c'est ce pouvoir j'ai jamais vu un homme d'une force aussi si folle et d'une cruauté non c'est pas un magicien il a juste fait l'armée comme moi les gens étaient légionnaires et en fait il a réussi à être grabé jusqu'à officier et c'est l'une des techniques que l'on apprend en tant qu'officier c'est une sorte de pouvoir spécial je sais pas réellement comment vous le dire mais c'est un petit peu comme une onde en fait ah d'accord je sais pas réellement comment vous l'expliquer il faut pouvoir le percevoir il faut faire la formation il faut s'entraîner dur c'est pas quelque chose que tout le monde peut avoir en vrai les mecs vous faites cette formation dans la vraie vie mon gars vous êtes trop fort oh la vache et la particularité de ce pouvoir c'est qu'elle agit directement sur le corps plus on l'utilise plus on devient fort trop bien le problème c'est que plus on l'utilise moins la durée de vie il s'agrandit c'est pour ça qu'il en profite pour attaquer tous les commerçants et devenir riche le plus vite possible j'imagine qu'il va au bar à tout il est 50 ans il est 50 ans écoute il est honnête il est honnête il faut qu'il en soit que l'on part réellement dans la famille ça fait bien longtemps qu'il a fait un drap il est toujours seul oui il agit toujours seul il est suffisamment puissant pour ne pas devoir avoir engagé des larbins c'est quoi bon se fatiguer à devoir faire régner l'ordre et la loi au sein de ces larbins quand on peut le faire tout seul oui c'est pas faux que son point de vue d'accord je suis vraiment désolé de vous avoir mis dans ce merdier vous avez quand même fait du volet je me suis fait voler ma bourse mais vous y aurez au moins 5 pièces d'or chacun c'est plutôt à nous de nous excuser qui vous avez mis dans cette merde on a essayé mais on a fait trop de mauvais choix enfin on a essayé non non faut vous inquiétez pas c'est pas du tout de votre faute dans tous les cas il était bien trop fort pour vous ni même pour tous les voyageurs de la région donc bon pour vous dire même l'armée romaine hésite à te voir attaquer c'est pour vous dire comme vous avez dit ils font rien c'est pas parce qu'ils peuvent pas c'est parce qu'ils ont peur d'accord je vois sur ce tube d'accord ouais je vous ai tous si vous m'acusez je vais allez me reposer avec ma femme non non je vous propose je vous propose allez vous reposer c'est la meilleure solution pour l'instant il revient ici et tu il reprend ta place voilà ce qui se passe pour la nuit que décidez vous de faire rambo shadow pour donner que l'aventure van et que l'aventure van enfin je lui son prénom pour veiller sur lui pour voir s'il n'a pas de de problème au niveau de sa santé et moi je regarde un peu autour du camp puis j'ai le terre avec Drushkov comme ça enfin la femme celtique il d'a il d'a il d'a il d'a comme ça chacun se repose un peu chacun son tour et on peut garder un oeil sur le camp faudra vraiment qu'on redonne de pote d'eau et bien du coup vous faites ça hop vous allez là pour du coup le confort de ceux qui nous ont demandé la mission je vous propose de leur laisser l'attente et de aller à l'intérieur juste et mettre sa venteur man au sol car t'as quand même de l'herbe c'est pas non plus un catastrophe C'est pas de la boudite, ça va. C'est pas de la boudite, ça va. C'est quoi vous faites ça ? On va le tirer. Hop, pas besoin. Hop, vous arrivez. Et... Votre nuit... Faites tranquillement.